Je te propose de me donner ton avis sur les chanteurs qui ont défilé dans les anges. Il y en a eu quand même pas mal. Je te fais la liste ou pas ? Vas-y. Allez, je te fais la liste comme ça. Ça va nous remémorer plein de souvenirs. Et puis après, je vais te demander si tu te rappelles de me chanter un petit bout d'un des titres qu'ils ont sortis. Et surtout de me donner ton avis sur eux en tant que candidat et en tant que chanteur. Donc, il y a eu Sofiane, Shana, Barbara Hobsommer, Luna, Maud, Sarah Van Elst, Myriam Abel, Bruno Monroe, John Ali, Tim Glow, Barbara Lune, Cindy Sanders, Marlène Duval, Dania Gio. Ouais, putain, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal quand même en 10 saisons. T'as dit Maud ? J'ai dit Maud. J'ai dit Maud, bien sûr. Évidemment, moi, c'est un gros coup de cœur. C'est encore mon ami d'aujourd'hui. Je dois l'avoir tout à l'heure d'ailleurs. Et pour moi, c'est la chanteuse des anges par excellence. C'est la fille qui a… Maintenant, elle est au-delà de ça. Mais c'est celle à qui ça a le plus servi. C'est celle qui s'en est le mieux servi aussi, je trouve. Et en termes d'image, qui s'en est le mieux sorti. Puis après, moi, je suis très pote aussi avec Myriam, qui a une voix incroyable, qui a une super chanteuse. Ah, pap, 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 juste sur Maud. Donne-moi un titre, chante-moi un titre de Maud, comme ça, qui se devient comme ça. Love is what you make of it. If it's mine, even if you're faking it. C'était la chanson de notre… C'est celle que j'avais en tête aussi. Et maintenant, tu peux bien surpier sur Myriam Abel. Myriam, alors ce qu'elle a fait dans les anges, je t'avoue, je m'en souviens plus trop. Mais après, on se souvient plus de… Elle s'était pris une porte. Une porte ? Ah, c'était énorme. Ça tourne sur Internet. Tu vas sur YouTube, tu tapes. Myriam Abel se prend une porte. Je me souviens qu'elle s'était embrouillée avec une blonde. Aurélie D'Autremont. Non, pas Aurélie D'Autremont, une blonde à New York qui sortait avec Mickaël Vendetta. Ah oui, je me souviens. Je me souviens qu'on a découvert le caractère de Myriam à ce moment-là. Caractère bien trompé. Par contre, on se souvient tous de son single Donne. Ah oui. Ça faisait quoi ? Donne à la vie le sens que tu lui donnes. Là, je suis parti dans les… J'adorais ce titre quand j'étais… Oui, moi aussi. Au fond de ta voix. Oui, j'y mets trop. Et alors, c'est quoi pour toi Myriam Abel en tant que chanteuse et en tant que candidate ? Moi, je trouve que c'est une très bonne candidate de télé-réalité. C'est-à-dire que si j'avais été casteur à ce moment-là, c'est clairement une artiste que j'aurais poussée dans le casting. Parce que déjà, elle a énormément de caractère. Elle ne se laisse pas faire. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle a énormément de talent. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et puis, elle aborde la télé-réalité un petit peu comme moi. C'est-à-dire avec beaucoup de recul. Et elle fait ses expériences pour les faire parce qu'elle kiffe et elle prend du plaisir. Et puis, toute l'année, elle enchaîne ses contrats. Parfois dans la lumière, parfois dans l'ombre. Mais en tout cas, elle en vit. Elle a sa maison dans le sud avec son mari, son enfant. Enfin, elle a vraiment une vie très cool. Elle gagne bien sa vie. Elle chante. Et on a tendance à l'oublier. Mais Cindy Sanders a participé aux Anges. C'était de la télé-réalité. C'était la saison 2, je crois. Elle m'a surpris. C'est ça, hein ? Oui. Elle m'a vraiment surpris. Non, c'était la première. La première saison à Los Angeles, elle a participé. Et en fait, c'est une fille sur qui on ne misait pas un copec à la base. Clairement, c'était un personnage télé parce qu'on se foutait de sa gueule ouvertement. Le papillon de lumière. Je l'avais téléchargé et payé, moi, à l'époque. Ah, tu faisais partie de ceux qui… Papillon de lumière. C'est ça. Et du coup, maintenant, elle est vraiment sous les projecteurs. Parce qu'elle bosse depuis 2-3 ans avec Thierry Meugler, qui a monté un show à Berlin. Elle est devant 2000 téléspectateurs tous les soirs. Elle a perdu du poids. Elle a changé de look. Enfin, ça, on l'a vu. Mais je trouve ça assez incroyable parce que c'est vrai que c'était, à la base, Cindy Sanders, c'était une blague. Enfin, on a toujours trouvé qu'elle avait une jolie petite voix, mais elle avait une façon de chanter un peu ringarde, une façon de communiquer assez ringarde aussi. Je trouve qu'elle a, comme quoi, rien n'est acquis dans la vie. Elle a beaucoup bossé. Elle a… L'image peut se transformer. Exactement. Et surtout, rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Et ça, j'aime bien le message qu'elle a réussi à faire passer, du coup. Marlène Duval, qui avait sorti un single quand elle était dans Love Story 2, avec Phil Barnet. Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais. C'est ça. Avoir grandir auprès de toi. Là, pour le coup, c'était la saison 2, non ? Non, c'était la première saison 2. Oh, j'en ai marre ! Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je suis 10 fois plus calé que toi. Ça me fait chier. Non, je rigole. Ça remonte, voilà. Non, non, mais en plus, ce single, je l'écoutais tout le temps. Je l'avais acheté. Moi aussi. Il y avait la phase B, tu sais, instrumentale. Du coup, je m'entraînais à chanter dessus et tout. Enfin, bref. Oh, c'était génial, les instruments. Et c'était encore mieux quand tu imitais les paroles, tu sais, derrière le single en carton. Alors ça, c'était extraordinaire. Dania Gio. On a commencé à oublier, mais je crois que c'était en Australie. Oui, c'était la saison 6. C'était après la mienne. Dania Gio, je l'ai rencontrée une fois. On a fait une Presta ensemble. C'est une fille très mignonne et très, très, très authentique et elle a beaucoup de talent. Après, je trouve qu'elle, je n'ai pas compris ce qu'elle faisait dans Les Anges. Clairement, je… Non, enfin, ce n'était pas son délire, ça se voyait, elle était un peu à part du truc et voilà, ce n'est pas pour rien que tu dis qu'on a tendance à l'oublier. C'est parce qu'elle n'a pas joué ce jeu de télé-réalité. En même temps, elle est restée elle-même et j'espère qu'aujourd'hui, elle vit de sa passion et voilà, mais je n'ai pas de nouvelles, pas spécialement. Sous-titrage ST' 501